Et... action ! Non, nous ne dissimulerons pas cette émotion profonde. C'est une grande responsabilité déjà, un personnage de cette envergure, je ne dis pas de taille parce que déjà il faut avoir la taille, mais l'envergure du personnage, sa place dans l'histoire, ça va demander évidemment beaucoup de travail en amont. Après c'est un privilège rare aussi de faire ça. Je fais partie de ces gens-là, je suis censée être une femme, voilà, d'une quarantaine d'années, lambda en fait. On sent que l'équipe est très sympa, j'ai entendu, j'écoute autour de moi, je sais que ce n'est pas le cas tout le temps. Et on a vraiment été super bien accueillis par l'équipe de tournage, ils sont présents, ils nous font patienter, ils font petits soins, et puis tout sourire, donc c'est vachement agréable. J'ai connu André Malraux, donc je savais exactement la respiration qu'il avait des choses. Ce discours aurait dû être un discours funèbre, où il aurait évoqué toutes les grandes figures de la résistance française, tous les morts, mais il a eu l'intelligence non seulement de les évoquer, mais d'offrir la possibilité aux jeunes de comprendre pourquoi il y avait eu cette résistance. Et ce discours est mémorable dans ce sens-là. Malraux explique aux jeunes que ceux qui sont morts ne sont pas morts pour eux, ils sont morts pour les jeunes, ils sont morts pour ceux qui allaient suivre. C'est pour ça que c'est très émouvant de faire ce discours. C'est pour ça que c'est très émouvant. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est pour ça que c'est très émouvant. C'est pour ça que c'est très émouvant. L'える если c'est très émissible.